Je me présente d'abord, je suis Laurent Bertrand de Ballanda, le directeur de l'école et le fondateur il y a 14 ans de cet institut, de cette école d'enseignement en ligne dans le domaine de l'infographie 3D, donc la première école en enseignement en ligne dans ce domaine-là. Et donc je vais vous présenter l'école bien entendu dans ce live, c'est l'objectif, l'école, les formations, le fonctionnement des cours aussi, donc en enseignement en ligne et puis les objectifs professionnels, le marché de l'emploi et effectivement les postes possibles, les spécialités et les postes possibles à l'intérieur du marché de l'emploi de l'infographie 3D qui est un marché très large avec pas mal de possibilités, que ce soit de travailler dans le cinéma ou dans le jeu vidéo ou dans l'industrie, même le médical, enfin voilà. Aujourd'hui bien entendu, vous le voyez bien, on retrouve donc de l'image 3D dans tous les supports et dans tous les domaines. Donc c'est un secteur qui n'est pas prêt donc de perdre de l'ampleur dans le marché de l'emploi. Ok, donc l'Institut Itribart, comme vous le savez peut-être, mais je le voyez ici, on est la première école en France donc en enseignement en ligne dans le domaine de l'infographie 3D avec depuis 2012, si on fait un historique rapide, j'ai créé l'Institut en 2008 et en 2012, principalement, on a eu donc un diplôme RNCP sur notre cycle 3D, un diplôme RNCP niveau 6, bac plus 3, donc un niveau bachelor qui nous a permis de poser ce type de formation qui est une formation post-bac et qui débouche donc sur un bachelor. Donc on y reviendra dessus, bien entendu, mais c'est une période importante qui, depuis 2012, donc, nous a posé vraiment comme une école en présentiel, je dirais, parce qu'effectivement déjà avant 2012 et aujourd'hui encore, on a le fonctionnement d'une école en présentiel. On est en enseignement en ligne, mais on a le fonctionnement d'une école en présentiel comme je vais vous le décrire. Bon, voilà, et on a étoffé notre catalogue au fur et à mesure, passant d'abord, avant 2012, de formation plutôt continue pour des reconversions. On était plutôt sur ce type de formation qui fonctionnait bien en enseignement en ligne et après 2012, on a donc ce cycle 3D qui a permis donc à des étudiants de pouvoir suivre une formation en infographie 3D en enseignement en ligne. Et on a continué, bien entendu, à développer donc le catalogue des formations continues pour permettre à des personnes qui sont déjà dans le milieu professionnel de l'infographie 3D ou dans un autre milieu professionnel qui veulent se reconvertir ou améliorer leurs compétences de pouvoir donc faire une formation, un parcours de formation personnalisé comme je vais le décrire ensuite. Donc voilà un peu l'historique rapidement fait de l'E-Tribart. On a bien sûr étoffé notre groupe d'enseignants professionnels en général qui donnent des cours à l'Institut de l'E-Tribart et qui permettent d'apporter donc le côté professionnel dans les cours et dans les formations. Donc on fait ce live des JPO dans cette période-là parce que c'est la période où on va devoir choisir pour la rentrée, donc on le fait bien sûr pour la rentrée d'octobre, pour les sessions de rentrée d'octobre, que ce soit pour le cycle 3D, pour les formations de spécialisation continue. On prépare donc aujourd'hui la rentrée d'octobre avec la possibilité de pouvoir s'inscrire dès le début juin jusqu'à fin août, la meilleure période étant donc de juin à juillet principalement. Alors pour deux raisons, parce que ça permet de bien préparer la rentrée de notre côté au niveau des inscriptions et des préparations, s'il y a peut-être une mise à niveau à faire pour des formations de spécialisation, on peut le faire dans l'été, c'est l'avantage de l'enseignement en ligne pour pouvoir rentrer directement dans une formation de spécialisation, effectivement. Et puis, on a donc la possibilité aussi de pouvoir éventuellement se faire financer sa formation. Et donc à ce moment-là, il faut effectivement prendre un peu plus de temps. Les dossiers de financement, c'est deux à trois mois. Et donc, comme on est reconnu avec le titre RNCP et puis au niveau des différentes instances, organismes tiers, donc financeurs comme Pôle emploi, l'AFDAS, les OPCA, Transition Pro, France Compétences pour le CPF et la GFIP aussi, bien entendu. Donc tous ces organismes tiers financent des apprenants dans nos formations. Par contre, il y a un délai effectivement de préparation du dossier qui est entre deux et trois mois. Donc la période de juin-juillet pour s'inscrire est intéressante aussi pour ça, pour la rentrée d'octeur. Donc au niveau de l'inscription, pour en parler ici, puis après je répondrai aux questions éventuelles s'il y en a sur le déroulé de l'inscription. En général, ce qu'il faut faire, c'est aller sur notre site, sur notre site internet, donc etribard.fr. Vous avez en haut à droite un menu inscription qui n'est seulement qu'une demande d'inscription. Donc vous faites une demande d'inscription, ce qui nous permet d'avoir vos coordonnées et puis un peu des informations sur vous, de telle manière de pouvoir enclencher un rendez-vous pédagogique qu'on fait en général sur Skype et on va pouvoir échanger pendant ce rendez-vous pédagogique sur votre statut actuel, professionnel ou étudiant. Est-ce que vous avez des acquis, les prérequis que vous pourriez avoir éventuellement pour entrer dans telle ou telle formation ? Et puis, surtout, vos objectifs professionnels pour trouver une formation, un parcours même de formation qui va correspondre à vos objectifs professionnels. Donc on fait ce rendez-vous pédagogique et à la suite de ce rendez-vous pédagogique, on monte un dossier d'inscription. On valide de notre côté l'inscription et en même temps, on peut monter un dossier de financement, si un dossier de financement il y a, auprès, avec l'administration, donc Frédéric Debouvert, qui est en charge de l'administration de l'école, est au fait de tout ça et peut donc vous aider à monter, bien entendu, les dossiers de financement et d'inscription. Voilà un peu pour décrire rapidement le parcours d'inscription, on pourra y revenir dessus, si vous avez des questions sur les formations de spécialisation, quels prérequis il faut avoir, j'en reparlerai, mais ça peut être... Voilà, ce qu'il faut bien penser, c'est que c'est des parcours de formation qu'on peut mettre en place, on peut les personnaliser, comme je vais décrire les formations, on peut bien entendu les personnaliser, ce qui va permettre donc à des futurs apprenants qui ont déjà certains acquis et pas d'autres, de pouvoir avoir une formation vraiment adaptée à leur objectif professionnel. Ok, donc je disais, je vais parler des formations, je vais voir s'il y a des questions qui se posent, ici. Ok. Ok. Bon, là, ce n'est pas de questions, donc n'hésitez pas à poser des questions. Donc, je vais ici parler maintenant des formations, donc j'en ai un peu d'écrit, mais on va parler un peu des différents parcours de formation qui sont intéressants justement en enseignement en ligne, qu'on a pu développer. Donc, on a trois types, je dirais, de parcours de formation. Donc, le premier, je le disais, c'est le cycle 3D, dans lequel, donc, on va avoir deux années de formation universitaire de octobre à juin, et qui vont déboucher sur un diplôme, donc RNCP niveau 6 et niveau européen, bac plus 3, bachelor. Donc, dans ce parcours-là, qui est un parcours post-bac en général, mais ce n'est pas forcément, donc il faut avoir le niveau bac pour rentrer, on peut y rentrer après une ou deux ou trois années d'études, si on veut, voilà, se reconvertir dans le domaine de l'infographie 3D. C'est une formation qui est une formation, donc, la plus intensive, je dirais, en termes d'heures de cours par semaine. Il faut compter, enfin, toute la heure de cours, travail personnel pour réaliser, exerciser projet, il faut compter 25 à 30 heures, donc, dans la semaine. Donc, c'est un temps complet, on ne peut pas, donc, soit avoir une activité importante à côté, soit travailler. Donc, le cycle 3D est vraiment, donc, une formation à temps plein, je dirais, pour des étudiants qui veulent, donc, se former à l'infographie 3D sur deux années. Voilà. Donc, la première année est une année généraliste, les bases de la 3D et de la 2D, et puis, en deuxième année, on se spécialise. Donc, il y a cinq spécialités principales que l'on a définies. On les a définies, pourquoi ? Parce que c'était cinq spécialités très différentes. et puis, c'était des spécialités qu'on retrouvait dans le... Excusez-moi. Voilà, juste la gorge un peu sèche. Donc, oui, ces cinq spécialités, je disais, on va pouvoir les retrouver, donc, que dans le marché de l'emploi, bien entendu, elles sont vraiment très différentes. Donc, intéressantes pour ça. Et puis, on les a choisies, justement, parce qu'on pense que c'est des spécialités, justement, qui débouchent sur un emploi, et on a écarté, donc, dans ce cycle 3D, d'autres spécialités qui étaient moins évidentes pour trouver de l'emploi assez rapidement. Donc, on reviendra sur ces spécialités pour, justement, en parler, ces spécialités qu'on va retrouver dans les formations continues. Donc, je vais décrire le deuxième parcours de formation. C'est le parcours de formation dit continu, justement, qui est plutôt tourné vers des personnes en reconversion. Pourquoi ? Parce que c'est un parcours de formation qui est plus court, dans le sens du temps. Le cycle 3D, c'est deux fois neuf mois avec l'été au milieu. Excusez-moi encore. J'ai, comme on dit, un chat dans la gorge. Ça n'allait pas vouloir passer. Bon, je revoirai de l'eau. Donc, le parcours de formation continue pour les reconversions. C'est des parcours plus courts qui contiennent un parcours de formation de base qu'on appelle 3D Technicolart qui va déboucher ensuite sur une formation de spécialisation que l'on peut choisir dans un catalogue que vous avez sur notre site sur lequel on va revenir. Donc, là, le parcours de formation, il est sur 13, 14, 15 mois en moyenne et on va pouvoir donc avoir une reconversion relativement rapide pour obtenir des compétences dans une spécialisation. C'est une spécialisation que je vais décrire ensuite et qu'on retrouve aussi dans le cycle 3D. C'est un peu les mêmes. Voilà. Donc, ça, c'est les deux parcours principaux. On a un troisième parcours qui s'appuie sur les formations donc continues et qui est un parcours personnalisé. Ça veut dire qu'à partir des bases de formation continue, on va pouvoir réaliser un parcours personnalisé tant en termes de contenu que de durée et de cadence pour des personnes qui sont donc en reconversion professionnelle, mais qui gardent leur job ou qui ont des contraintes professionnelles, familiales, sociales et autres et qui peuvent consacrer un certain temps seulement donc à la formation mais ils vont pouvoir avoir un parcours de formation personnalisé et avoir un suivi aussi, bien entendu, comme sur les autres formations. On va décrire le fonctionnement des cours mais dans ce parcours personnalisé, on va retrouver aussi des cours en direct avec des enseignants et des cours préenregistrés. Donc, l'avantage de ce parcours personnalisé, c'est l'avantage de l'enseignement en ligne, c'est qu'il est adaptable, modulable et on va pouvoir donc s'appuyer sur les contraintes effectivement de l'apprenant qui ne sera peut-être pas disponible toute la semaine et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est les trois types de parcours, je dirais, qui permettent au futur apprenant de choisir, je dirais, le fonctionnement, le rythme dans lequel il veut faire une formation, avec quelle intensité et quels objectifs aussi professionnels. Donc, avant de passer au fonctionnement des cours, je vais décrire les spécialisations que l'on va retrouver dans le cycle 3D et dans les formations continues et à plus forte raison sur les formations donc à la carte. Ok. Je regarde s'il y avait des questions sur les parcours de formation. Ok. Donc, les spécialisations que l'on va donc avoir sont à peu près au nombre de 5. Donc, la première, c'est simulation FX. Donc, c'est des effets spéciaux cinéma, principalement. donc, on va simuler des tornades, des explosions, des rats de marée, des vagues déferlantes et ainsi de suite. Donc, c'est tous les effets spéciaux qu'on retrouve au cinéma. Principalement, on va les faire avec le logiciel Houdini en termes de formation et d'acquisition de compétences parce que c'est un logiciel qui est beaucoup utilisé. Alors, on reviendra sur les logiciels, mais juste, je donne cette information-là maintenant. Donc, effets spéciaux, simulation, donc, ça, c'est la première spécialité. La deuxième spécialité, c'est VFX Compositing Trucage. Donc, on va faire de la compo de plans réels et de plans virtuels que l'on va assembler pour le cinéma, notamment. Donc, la partie cinéma, animation 3D, on appelle ça le pré-calculé en opposition, je dirais, à la 3D temps réel qui se joue, comme son nom l'indique, en temps réel. Donc, le pré-calculé, c'est le cinéma et l'animation 3D et tout ce qui va être vidéo réalisé et lisible par le spectateur sans intervention, bien sûr. Donc, FX Simulation, effets spéciaux, la première spécialité dont j'ai parlé, c'est plutôt tourné vers le cinéma, mais pas que. On verra que c'est... On le tourne aussi vers la 3D temps réel avec un lien entre, justement, le logiciel Houdini et Unreal. Donc, on y reviendra dessus parce qu'il y a des postes qui sont en train de se créer et il y a une demande des studios de jeux vidéo là-dessus. Bon. La deuxième spécialité VFX Compositing Trucage est tournée véritablement vers le pré-calculé, donc le cinéma, l'animation 3D. On va compositer des plans, on va préparer des plans, soit des plans full 3D dans lesquels on va améliorer l'image en jouant sur différents paramètres, soit mélanger le réel et le virtuel, par exemple, dans un plan, rajouter un personnage fantastique et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le travail du VFX Compositing Trucage. Ici, c'est la deuxième spécialité. La troisième, c'est justement la 3D temps réel. Donc, la 3D temps réel, en fait, c'est un secteur large maintenant, aujourd'hui, avec le développement des logiciels et des possibilités. Et donc, la 3D temps réel, comme je le disais pour les effets spéciaux cinéma qui vont aller vers la 3D temps réel, la 3D temps réel aussi va vers le cinéma. Donc, on peut avoir à l'intérieur de la spécialité 3D temps réel des sous-spécialités ou des super-spécialités, on va dire, comme 3D environnement. On peut se spécialiser dans le 3D environnement qui va permettre justement de travailler pour le cinéma comme pour le jeu vidéo. On peut se spécialiser dans le gameplay en général, donc la gestion des personnages, des joueurs, des AI, de l'interface, des choses comme ça. Donc, c'est une spécialité un peu technique de programmation. On peut se spécialiser dans les effets spéciaux justement cinéma, enfin, les effets spéciaux 3D temps réel, pardon, avec Niagara qui est lié à, par exemple, qui peut être lié à Udini et donc on refait un pont avec, de l'autre côté, les effets spéciaux. Donc, voilà un peu les super-spécialités, je dirais, dans la 3D temps réel qui sont vues dans les formations. Donc, ça, c'est la troisième spécialité, 3D temps réel. La quatrième, c'est l'animation 3D. Donc, aujourd'hui, l'animation 3D, il y a pas mal de postes qui sont demandés dans les studios, qui sont proposés dans les studios plutôt. Et donc, voilà, c'est la formation d'animation 3D, c'est vraiment l'animation 3D dans le sens de l'acting, ça veut dire qu'on forme des animateurs 3D pour réaliser des animations et on ne les forme pas ou peu, il y a des bases, bien sûr, pour le setup rigging qui est une autre spécialité dans notre catalogue de formation, qui est une spécialité beaucoup plus technique, le setup rigging, la préparation des personnages. Et ensuite, quand le personnage est préparé, justement, on va le donner à l'animateur qui aura juste entre guillemets à l'animer, mais qui aura un travail plutôt créatif de création d'acting, justement, des personnages, comment ils s'animent, comment un personnage se met en colère, comment ci, comment ça, voilà. Donc, c'est plutôt ce type de formation qui est demandé, bien sûr, par les studios de production, ce type de compétences à avoir. Donc, ça, c'est pour l'animation 3D et la cinquième, c'est le rendu 3D archi design. Alors, on a mis le mot archi design pour signifier quelque chose, mais c'est vraiment le rendu 3D, que ça soit le rendu 3D et encore une fois, aussi pré-calculé ou en temps réel maintenant, justement, avec la dernière version de Unreal Engine, par exemple, la version 5, qui fait de l'illumination globale, on va pouvoir faire des rendus architecturaux qui vont être assez photoréalistes, voire très photoréalistes et proposer des visuels de futurs appartements ou de futurs maisons, voilà, ou de quartiers, même entiers, que l'on va pouvoir donc modéliser, réaliser et proposer sous la forme d'un visuel donc pré-calculé, donc avec des rendus et des moteurs de rendus donc photoréalistes ou dans la 3D temps réel avec Unreal Engine 5, par exemple. Voilà un peu les cinq spécialités principales que l'on, sur lesquelles on forme donc dans le cycle 3D, d'une part, et puis dans les formations continues. Donc, dans les formations continues, si vous regardez notre catalogue, on a, on a d'autres, je vais y aller dessus, regarder s'il y a des questions ou par ailleurs sur les autres plateformes. Mais dans les formations de spécialisation, on va retrouver donc le catalogue de ce que je viens de vous décrire de formation, donc les formations continues de spécialisation. Après avoir fait une formation de base, si nécessaire, 3D Technicall Art qui dure 7 mois, qui pose les bases de la 3D, ensuite, vous allez choisir éventuellement, donc dans ce parcours-là, une formation de spécialisation. Donc, on va retrouver les 5 spécialités que je vous ai décrites, VFX Compositive Trucage, Effets Spéciaux, Animation 3D, Rendu 3D Archidesign, et FX Houdini, et puis vous en avez d'autres que l'on a mis en place, comme le Game Design, qui demande des prérequis relativement importants dans le dessin, dans l'analyse d'images, dans le concept, voilà, et puis des bases aussi de 3D pour entrer dans ce type de formation. On a aussi 3D Character Art qui demande aussi un peu les mêmes bases pour pouvoir imaginer et produire donc des personnages. On a la spécialité 3D Environnement qui, comme je le disais, est une hyper spécialité de la 3D temps réelle aussi. On a VFX Motion Design qui est une sur-spécialité ou une spécialité proche de VFX Compositing Trucage on va tourner les VFX pour faire du Motion Design vers des studios qui font de la pub, du Motion Design, des clips vidéo. On va pouvoir avoir ce type de compétences avec VFX Motion Design. Et voilà pour la liste. Il y a Unreal Engine comme formation pour se former techniquement à Unreal Engine sur l'ensemble des différents domaines. Donc, la 3D est en réel. et la dernière formation donc Setup Rigging j'en ai dit deux mots c'est une formation hyper très technique je vais dire hyper technique bon, très technique et créative un peu mais très technique c'est-à-dire qu'il va falloir programmer avec un langage Python par exemple pour préparer donc des personnages ou des formes avec un squelette une animation enfin une préparation justement pour l'animation donc il y a du paramétrage à faire il y a des lignes de code à écrire pour préparer bien le personnage pour le donner ensuite justement à l'animateur 3D. Donc c'est un secteur enfin c'est des compétences qui sont beaucoup demandées par les studios de production mais qui restent des compétences techniques à acquérir dans ce type de formation. Voilà. Voilà un peu le descriptif donc des formations ici donc les différentes spécialités que ce soit dans le cycle 3D ou dans les formations continues et ces spécialités des formations continues que je viens de décrire on va les retrouver donc dans le troisième type de parcours qui est le parcours à la carte. Bien entendu on pourra presque aller piocher je dirais entre guillemets pour faire un parcours hyper personnalisé par rapport déjà aux prérequis du futur apprenant s'il doit compléter ses compétences en 3D on rajoutera donc un module de 3D de base s'il veut aller donc vers le FX Oudini on va donc lui proposer donc la formation Oudini FX qui pourrait être complétée avec du tracking 3D avec PFTrack par exemple donc on pourra faire un parcours vraiment personnalisé donc dans ce troisième type de parcours que l'on propose. Voilà donc au niveau donc des descriptions des spécialités qui vont déboucher donc sur l'acquisition de compétences et qui vont déboucher donc sur des métiers que l'on va retrouver dans les studios de production que ce soit le pré-calculé le cinéma l'animation 3D ou la 3D temps réel le jeu vidéo mais pas que le jeu vidéo la 3D temps réel aujourd'hui se retrouve donc ailleurs dans différents domaines que ce soit le domaine de l'assimilation médicale archéologique architecturale même militaire ou autre donc on va retrouver de la 3D temps réel un peu aujourd'hui partout dans la pédagogie aussi bien entendu ok donc les formations les donc j'ai parlé des formations des spécialités aussi donc je regarde s'il y a des questions là-dessus ok d'accord oui donc sur la plateforme donc la question donc sur effectivement quelle spécialité fonctionne enfin fonctionne quelle spécialité a les meilleurs débouchés on va dire donc du point de vue donc du marché de l'emploi donc effectivement on peut un peu classer donc alors ça évolue bien sûr d'année en année mais on peut un peu classer donc les spécialités par la facilité je dirais plutôt à trouver rapidement un emploi alors nous quand on dit rapidement un emploi c'est sur 6 mois on fait des stats sur 6 mois et après sur un an et ainsi de suite donc on considère que sur 6 mois on a avant 6 mois on a trouvé assez rapidement donc du travail un emploi donc effectivement on peut un peu classer donc ces spécialités je vais prendre deux extrêmes un peu la première donc c'est simulation FX avec des logiciels comme Udini par exemple qui sont aujourd'hui très demandés sur le marché de l'emploi et donc on va avoir une facilité bien entendu à trouver donc plus rapidement donc un poste que ce soit dans les studios de production cinéma ou que justement ça soit dans la 3D en réel dans les studios de jeux vidéo donc effectivement comme cette spécialité elle s'étend un peu et elle est très demandée et bien on a rapidement on peut rapidement trouver donc un emploi sur avec cette spécialité là je dirais un peu à l'opposé malgré qu'il y ait des postes et encore récemment donc dans les 3 derniers mois on a senti donc un grand développement donc des studios sur de demandes de postes dans l'animation 3D le problème vient pas je dirais des postes c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants ou d'apprenants qui sont formés à l'animation 3D ou qui se forment à l'animation 3D et donc du coup il n'y a pas assez de postes à pourvoir dans les studios malgré le développement et ça continue donc de l'animation 3D donc on aura un peu plus de difficultés peut-être voilà à trouver rapidement un poste dans l'animation 3D voilà deux exemples c'est juste pour voilà et les conditions du marché aussi pour décrire un peu les conditions du marché par rapport aux personnes au nombre de personnes formées par rapport donc bien sûr pour reprendre donc la spécialisation effets spéciaux cinéma simulation il y a moins de personnes formées dans cette spécialité là qui est une spécialité assez technique créative bien entendu mais aussi très technique dans laquelle on va retrouver bien entendu de la programmation de la programmation modale et ainsi de suite et donc cet état de fait fait que voilà on trouve plus facilement donc sur des sur FX simulation alors je prends un troisième cas juste pour décrire je ne vais pas redécrire toutes les formations et leur voilà mais un troisième cas de figure qui est intéressant c'est VFX compositing trucage par exemple donc il y a une formation enfin des compétences donc c'est une spécialité avec des compétences que l'on va retrouver qui vont être nécessaires quasiment dans tous les studios de production de pré-calculé donc le cinéma le mais du cinéma à l'animation 3D en passant par la pub le motion design on va avoir besoin de de compétences de compositing des trucages et donc c'est des postes qui sont qu'on va retrouver dans tous les studios et donc on a à ce titre là donc plus de facilité à trouver un poste aussi dans ces conditions là donc ça c'est une troisième façon enfin c'est un troisième type de marché c'est parce que voilà tous les studios ont besoin de compositer les plans à un moment donné un peu beaucoup intégrer du réel ou pas dans les plans virtuels ou l'inverse truquer mélanger et ainsi de suite donc on a tous on doit tous faire ça je dirais qu'on est en studio de production que ça soit un petit studio de production ou un grand studio de production c'est pareil donc voilà un troisième cas de figure de spécialité qui fonctionne aussi bien dans la recherche d'emploi et de trouver un poste assez rapidement voilà donc voilà un peu les cas de figure un type bon je pourrais en décrire d'autres mais ça vous donne une idée un peu de effectivement du fonctionnement des spécialités des compétences donc à ce niveau là donc je reviendrai sur les débouchés sur le fonctionnement donc à la sortie des formations on va vous suivre pendant trois mois après la fin de la formation pour vous aider avec votre boucle justement qu'on réalise pendant la formation à trouver donc un emploi bien entendu donc là je vais parler il va manquer d'autres questions voyons je vais regarder ok hop donc pour l'instant pas d'autres d'autres questions sur le fonctionnement des cours donc quel est le fonctionnement des cours après avoir décrit les contenus le contenant on va dire les fonctionnements des cours donc toutes nos formations fonctionnent sur le même système on a des cours en direct comme dans une salle de classe avec des enseignants donc tout le monde se voit tout le monde s'entend on voit l'interface de l'enseignant comme un vidéoprojecteur l'apprenant peut montrer l'élève l'apprenant peut montrer donc aussi son poste son interface du logiciel sur lequel il travaille pour corriger des choses en direct et ainsi de suite et l'avantage c'est que le cours en direct est enregistré et remis comme simple vidéo le lendemain sur notre plateforme pédagogique et donc ça permet et c'est laissé pour le voir plusieurs fois et un mois après on peut le revenir dessus si on veut revoir quelque chose qu'on a dit dans ce cours qui nous intéressait on peut le faire et donc effectivement ces cours en direct on a un planning de cours selon les formations et selon le type de formation on a 3-4 cours entre 2 et 4 cours plutôt en direct dans la semaine plutôt les après-midi des cours de 2 heures en général avec les enseignants donc on a accès à une plateforme pédagogique vous avez accès à une plateforme pédagogique avec login et mot de passe et donc vous avez votre planning de cours dessus vous voyez vos cours en simple vidéo qui sont remis en relecture et puis vous avez aussi accès au deuxième type de cours qui sont les cours pré-enregistrés c'est des cours plutôt techniques qui sont ouverts au fur et à mesure de l'avancée de la formation et on doit les voir dans la semaine dans laquelle ils sont ouverts ces cours et donc ces cours pré-enregistrés sont plutôt je disais des cours techniques ce qui fait que c'est des cours pour apprendre par exemple les bases de l'interface pour apprendre certaines techniques dans les logiciels et vous allez classiquement être en billet écran par exemple d'un côté vous avez le cours la vidéo et de l'autre votre application et vous allez pouvoir voir effectivement comment on peut appliquer telle ou telle technique ce qui va vous permettre ensuite de revenir dans les cours en direct avec l'enseignant et éventuellement de poser des questions sur des choses que vous n'avez pas compris ou mal compris ou que vous avez fait différemment parce qu'il y a plusieurs façons de faire les choses et vous avez abordé cette technique de cette façon là et donc c'est l'occasion dans les cours en direct justement d'échanger et les cours en direct sont là pour ça pour échanger avec les enseignants des problèmes ou des solutions que vous avez trouvées que vous voulez enfin voilà vous voulez échanger avec c'est l'occasion aussi dans les cours en direct de pouvoir corriger les exercices et projets donc il y a des exercices et projets à réaliser tous les 7 et 10 jours à peu près selon les modules donc les exercices et projets sont à réaliser ils sont validés par les enseignants corrigés dans les cours en direct validés ensuite par les enseignants les différents exercices et projets des modules puisqu'on est en module de formation sont validés on valide tous les modules dans l'année et tous les modules étant validés dans l'année on valide donc l'année donc on voit bien qu'on est sur le contrôle continu à partir d'une articulation d'exercices et projets de modules validés et d'années validées et donc alors je dis d'années validées je pense aussi que le 3D ou de formation de parcours de formation validé on passe au parcours de formation suivant au fur et à mesure donc voilà on est sur le contrôle continu à savoir qu'en deuxième année on a donc à la fin de la deuxième année une soutenance du diplôme mais qui reste donc quelque chose de je dirais de simple à faire puisque pendant toute l'année on a validé le fait que on avait réalisé l'exercice et projet on a préparé le book et donc c'est juste une présentation formelle à faire donc pour la soutenance donc voilà le fonctionnement des cours donc on a donc bien entendu avec la plateforme un suivi donc de chaque apprenant s'il est présent aux cours en direct s'il a bien suivi les cours donc préenregistrés combien de temps il a passé dessus est-ce que c'est suffisant ou pas voilà il va aussi déposer ses exercices et ses projets corrigés et puis on va les valider donc sur la plateforme et on va valider ainsi de suite tous les modules voilà donc on a un suivi relativement précis donc de l'avancée donc de l'étudiant et on a donc bien entendu encore une fois j'insiste là-dessus les cours en direct pour échanger avec les enseignants mais ensuite entre deux cours en direct la possibilité avec la plateforme ou avec donc des serveurs comme Discord d'échanger donc avec les enseignants et entre élèves bien sûr du même groupe de formation voilà un peu pour décrire rapidement donc le fonctionnement donc des cours je regarde s'il y a des questions ici ok ok non oui donc oui alors j'ai dit oui une question sur le le nombre d'heures de donc ça dépend des formations c'est vrai que j'ai pas parlé du nombre d'heures j'ai parlé du nombre d'heures du cycle 3D 25-30 heures sur les formations continues le nombre d'heures dans la semaine on est plutôt sur un rythme de 10-15 heures selon les formations et puis à la carte effectivement et bien ça dépend voilà ça peut être personnalisé à ce moment là dans la semaine mais en général il faut quand même essayer de tourner autour de 10 minimum 10 heures de de cours pour être efficace dans l'avancée de la formation donc après c'est adaptable d'une semaine sur l'autre mais c'est une moyenne qu'il faut essayer de conserver donc juste pour dire par rapport à la question qui m'est posée pour une personne qui travaille effectivement les cours des formations continues en direct sont plutôt en fin de journée justement pour permettre de pouvoir les suivre donc comme on fait des petits groupes aussi dans les formations continues on fait des petits groupes entre 5 et 10 personnes max par groupe par session ce qui fait qu'on peut adapter par rapport aux contraintes de chacun essayer de trouver un créneau horaire et de l'enseignant bien entendu qui dispense les cours de trouver pour ces cours en direct un créneau où tout le monde pourra se retrouver donc on l'a toujours fait ça a toujours marché à 99% donc voilà donc c'est ça l'avantage d'un enseignement en ligne il faut en profiter bien entendu donc oui effectivement donc voilà sur la cadence horaire sur les cours donc dans les formations continues sont plutôt en fin de journée bien entendu les cours pour des formations personnalisées sont comme l'apprenant va se retrouver seul avec l'enseignant sont bien sûr en fonction donc du planning de l'apprenant et de l'enseignant donc on arrive bien entendu là à trouver bien entendu donc des plages horaires qui vont bien voilà donc pour les plages horaires le rythme des cours et donc l'avantage des cours préenregistrés c'est qu'on peut les voir quand on veut on a accès à la plateforme on peut les voir et les revoir quand on veut autant de fois qu'on veut une fois qu'ils sont ouverts ils restent ouverts donc un mois après si vous voulez revoir un cours de technique sur j'en sais rien la modélisation parce que vous avez oublié ça et tout ça vous pouvez bien entendu donc le revoir ça reste ouvert pendant toute la durée de la formation ok donc ça la durée le rythme ok pour répondre aux questions le fonctionnement des cours donc exercice et projet alors je dis exercice et projet j'ai ces deux termes là parce qu'au début c'est des exercices après ça devient des projets pourquoi ça devient des projets un peu plus je dirais étoffés que des simples exercices parce que l'objectif c'est de de réaliser un book que ça soit dans le cycle 3D ou que ça soit dans les formations de spécialisation réaliser un book ça consiste à quoi ? ça consiste à réaliser un site internet de base sur lequel on va mettre ces visuels réalisés avec les breakdowns donc les breakdowns c'est comment vous avez réalisé vous montrer comment vous avez réalisé avec quelle technique ce visuel donc comment vous avez réalisé une tornade par exemple ou comment vous avez réalisé dans la 3D temps réel à faire bouger un personnage à le faire réagir par rapport à un état où il était et ainsi de suite donc vous allez montrer donc alors en général voilà les breakdowns le visuel visuel et breakdown ça dure une minute 30, 2 minutes et vous allez montrer donc avec différents visuels vos compétences à l'intérieur donc d'un book c'est un site internet qui va vous servir de carte de visite justement pour trouver donc du travail et répondre donc aux annonces des studios de production donc c'est pour ça que je dis exercice et projet parce que les exercices vont se transformer en projet en projet visuel je dirais intéressant à regarder pour que le book soit attractif bien entendu et qu'on puisse montrer des techniques intéressantes aussi et montrer ses compétences voilà donc l'objectif encore une fois c'est des formations professionnelles malgré qu'il y a un diplôme pour le cycle 3D l'ensemble de tous nos parcours de formation sont des formations professionnelles donc l'objectif c'est de trouver un job à la fin à la fin des formations voilà donc pour les cours pour les objectifs donc ça pour répondre aux questions qu'est-ce qu'on a comme question oui au niveau des enseignants comme je le disais les enseignants pour en dire deux mots sont tous des professionnels en dehors de moi quasiment qui suis donc le directeur de l'école qui fait donc qui est post-directeur d'école et qui donne des cours aussi dans certaines formations de spécialisation comme la FX simulation par exemple les autres enseignants sont des professionnels et donc ils vont pouvoir apporter justement donc cette partie professionnelle dans les cours notamment dans les cours de spécialisation dans les formations de spécialisation voilà donc on a différents enseignants pour différents bien sûr spécialités vous avez sur notre site internet les principaux qui sont présentés un peu avec leur leur parcours et ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait voilà pour répondre à la question oui après il y avait des questions sur le le tarif et le financement alors le financement j'en ai parlé vous pouvez vous faire financer la formation nous notre connaît on est agréé je dirais ou reconnu par les différents organismes de formation en général après ça va dépendre du parcours de formation que vous choisissez et de votre statut pour obtenir donc un financement partiel ou total donc du parcours de formation ça peut être partiel aussi et donc à ce moment là on peut adapter je dirais le devis faire la partie donc justement c'est laquelle vous êtes financé puis la deuxième partie c'est vous qui l'a financé par exemple donc tout ça c'est possible et bien entendu donc on a l'habitude de le faire les majorités de nos apprenants sont financés par des organismes tiers financeurs donc et les tarifs oui il y a une question sur les tarifs vous les retrouvez sur notre site ils sont donnés par 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 moi par mentionnalité ou la totalité et effectivement vous pouvez si vous vous payez la formation je dirais vous financez la formation vous même vous pouvez payer par moi la formation pour étaler les paiements c'est une question posée effectivement vous retrouvez ça sur notre site chaque formation a donc à son coût son tarif alors qu'est-ce qu'on a comme autre question sur les autres réseaux sur ici dans le marché de l'emploi ok donc l'institut et Tribart comme vous le savez peut-être mais je le redis ici on est la première école en France donc en enseignement en ligne ok donc là je regardais les questions ça fonctionnait bien oui ok de ce côté là ok donc oui sur le logiciel utilisé c'est une question qu'on va poser aussi sur les logiciels utilisés donc j'en ai décrit un peu mais c'est plutôt donc les logiciels utilisés c'est plutôt des logiciels donc que l'on va retrouver dans les studios de production donc on enseigne bien sûr cela en priorité je dirais mais pas que je prends le cas classique du logiciel de 3D Blender qui est un très bon logiciel de 3D qui est un peu l'équivalent même voilà dans certains dans certains domaines d'un logiciel comme Maya qu'on enseigne on enseigne un peu Blender mais on l'enseigne pas totalement parce que effectivement dans les spécialisations et les compétences c'est pas ce que on demande comme logiciel alors il commence donc à apparaître dans les studios de production tant mieux mais voilà c'est vraiment le cas de figure on retrouve assez souvent la question est-ce que vous enseignez Blender et pourquoi vous ne l'enseignez pas totalement donc voilà c'est un peu une réponse et pour répondre aussi du fait qu'on enseigne effectivement plutôt les logiciels qui sont utilisés dans les studios de production voilà donc les principaux dans la 3D c'est Maya ou Dini voilà après on peut retrouver des logiciels comme 3ds Max ou Cinema 4D nous on choisit donc d'enseigner Maya ou Dini et une partie de Blender comme je le disais dans les logiciels de 3D il y a Zrush aussi que l'on enseigne et puis sur les logiciels de base il y a dans la 2D 2D demi Substance Painter dans la 2D Photoshop donc tout ça c'est pour faire des textures Substance Painter et Photoshop on est plutôt dans la 2D là ça c'est pour les logiciels de base et après selon les spécialités vous aurez donc les logiciels qu'on va retrouver dans les studios je vais citer Houdini parce que justement Houdini on recherche beaucoup les compétences sur Houdini que ça soit dans le cinéma ou la 3D en réel donc voilà on enseigne Houdini on enseigne Houdini à deux niveaux on enseigne pour la partie principalement modélisation procédurale comme on va retrouver dans la 3D temps réel pour faire du décor au 3D environnement que je citais ou même le cinéma et puis la partie bien entendu le coeur de Houdini c'est la simulation FX donc la simulation différents types de simulation qu'on va retrouver pour le cinéma bien entendu qu'il utilise maintenant beaucoup mais aussi pour la 3D temps réel alors bien sûr Houdini a d'autres compétences on peut développer d'autres compétences comme l'animation mais c'est les deux grands secteurs je dirais de compétences qu'on va donc développer dans Houdini voilà donc pour les VFX compétitif du trucage ça tourne autour de Nuke principalement qui est un des logiciels les plus utilisés donc dans les studios de cinéma et d'animation 3D voilà et pas que on aura donc du rendu 3D avec Maya et des moteurs de rendu on aura des logiciels comme PFTrack pour le tracking 3D pour intégrer du réel et du virtuel donc on aura des logiciels bien entendu annexes et pour la 3D temps réel bien entendu Unreal Engine donc avec sa version 5 maintenant qui permet donc de développer des visuels interactifs on va dire au sens large jeux vidéo et autres avec une qualité donc photoréaliste avec humaine là avec produisant de la G.I pardon en temps réel et donc on va retrouver donc dans le cinéma alors avec des des studios avec des écrans LED c'est j'allais dire c'est la mode oui mais ça se développe de plus en plus depuis The Mandalorian la production de The Mandalorian on retrouve maintenant des studios équipés donc avec des écrans LED dans lesquels on va envoyer donc du visuel de 3D temps réel ou du pré-calculé enfin selon mais on peut faire du visuel de 3D temps réel de telle manière de pouvoir l'adapter et voilà avec la version de Unreal 5 on aura quelque chose d'assez photoréaliste voilà donc Unreal 5 pour la 3D temps réel pour l'animation 3D c'est Maya parce que c'est un très bon logiciel d'animation et on le retrouve pareil dans les studios d'animation on utilise beaucoup Maya avec les différentes techniques de petites vidéos d'animation qui frémig et autres donc c'est vrai que c'est un logiciel très souple et très intéressant à utiliser pour ça et on va retrouver donc ensuite qu'est-ce que j'oublie bon après le rendu 3D Archidesign comme une spécialité j'ai dit ça sera Maya Véré et le compositing VFX Nuke donc les logiciels que j'ai déjà énoncés ici voilà un peu donc tour d'horizon des logiciels que l'on utilise ok et encore une fois voilà on va alors au fur et à mesure du temps on adaptera bien sûr les logiciels en fonction des compétences qu'on veut développer mais aussi en fonction donc du marché c'est-à-dire un studio des studios viennent à développer viennent à utiliser pardon tel ou tel logiciel et bien je enfin voilà on mettra en place ce logiciel dans nos formations bien entendu ok donc les logiciels donc on a parlé du diplôme il y a une question là-dessus donc RNCP donc niveau 6 bac plus 3 juste sur le cycle 3D les autres c'est des certificats de formation comme quoi vous avez le niveau et le book bien entendu alors j'insiste encore une fois sur le j'ai des questions sur le diplôme j'insiste sur le book le diplôme bien entendu sur le cycle 3D mais le book sur toutes nos formations très important et je vais parler donc effectivement du suivi post-formation donc des formations professionnelles on a un suivi post-formation exprès pour ça trois mois après trois mois après la fin de la formation pendant trois mois après la fin de la formation pardon on vous suit avec votre book terminé pour pouvoir justement éventuellement l'adapter par rapport au marché de l'emploi ce que proposent les studios je prends un exemple dans la 3D temps réel vous voyez un poste où il faut faire un peu plus de 3D environnement et bien vous allez développer dans votre book dans votre book pardon des visuels tournés vers le 3D environnement parce que vous n'avez pas mis assez dans votre book et ainsi de suite et donc de pouvoir présenter ensuite à nouveau votre book pour le présenter pour ce post-là voilà donc on va vous suivre trois mois donc pendant trois mois de telle manière que vous puissiez voir comment effectivement on peut rechercher donc un emploi soit par candidature spontanée ce qui est conseillé soit en répondant bien entendu aux offres aux offres d'emploi donc les offres d'emploi aussi il faut les lire dans le sens où il faut les décrypter entre guillemets savoir exactement ce que recherche donc le le studio de production qui a posté donc cette offre d'emploi est-ce qu'il recherche vraiment un senior par exemple c'est des questions que l'on a souvent à répondre il y a marqué voilà recherche VFX compositives trucages infographistes VFX artistes seniors et bon moi je conseille effectivement de donner sa candidature même si on est junior peut-être parce qu'ils ont besoin d'un deuxième poste ou que peut-être ils commenceront en définitive avec un junior parce que ça leur va mieux dans les conditions techniques et financières d'avoir un junior donc il ne faut pas se priver de répondre justement voilà pour cette raison-là et aussi pour le fait que vous allez avoir un retour ce qui est super important c'est d'avoir un retour et c'est de ne pas rester sans retour donc il faut toujours solliciter les studios pourquoi vous ne m'avez pas répondu et d'avoir une réponse même négative c'est une bonne réponse mais une réponse négative parce que ça va vous permettre de vous de vous positionner par rapport donc au marché de l'emploi et d'ajuster votre votre book et vos compétences par rapport à ce marché donc c'est super important d'avoir des réponses voilà pour l'objectif professionnel le suivi post-formation donc c'est des questions qui étaient là qui sont posées qui sont posées en général ici à ce niveau-là voilà donc vous avez l'ensemble donc de nos de nos informations sur notre site internet je regarde juste avant de terminer s'il n'y a pas d'autres questions quand même suivant la ok voilà et donc après il n'y a pas d'autres donc vous avez notre site internet sur lequel vous avez les informations pour vous faire une demande d'inscription aussi sur notre site internet vous avez sur notre blog des parcours d'anciens élèves des books aussi pour vous donner une idée d'anciens élèves leur parcours professionnel des témoignages je crois ce qu'on appelle des témoignages donc sur le blog de Trivart vous pouvez nous contacter donc avec l'adresse mail contact oui je rajouterai juste pour vous donner une idée vous avez sur notre chaîne youtube ce qu'on appelle des tutos du jeudi sur les différentes spécialités que l'on peut retrouver j'allais dire dans les studios de production mais aussi dans nos formations ça peut vous donner une idée des visuels ou des façons de procéder des techniques est-ce que ça peut vous convenir est-ce que vous aimez ça est-ce que c'est voilà est-ce que c'est trop créatif ou trop technique ou un peu des deux et ainsi de suite donc ça peut vous donner une bonne idée les tutos du jeudi pour voir quel type de visuel on peut réaliser donc je présente des techniques différentes que ce soit pour des niveaux déjà de personnes qui connaissent le logiciel ou pour des débutants mais l'intérêt de ces tutos du jeudi aussi c'est de découvrir au-delà d'apprendre des techniques vraiment c'est plutôt découvrir quel type de visuel on peut réaliser avec tel ou tel logiciel ou qui on va faire une tornade VFX compositive trucage enfin Nuke pardon on va pouvoir compositer donc après avoir traqué un terrain poser donc par exemple un bâtiment dessus comment on fait voilà et quelle idée ça peut donner et ainsi de suite donc tout ça c'est intéressant à regarder pour se donner une idée souvent quand on veut rentrer dans ce type de formation dans ce secteur là on a rarement une idée très précise parce que au départ tout nous plaît peut-être aussi parce que on sait pas trop ce que l'on veut faire et effectivement pour réussir dans la formation il faudra rapidement dans les formations il faudra rapidement se focaliser quitte à en changer éventuellement à faire évoluer pendant la durée de la formation le parcours de faire évoluer donc l'objectif de spécialisation que l'on veut mais c'est bien d'avoir une bonne idée déjà de ce que l'on veut faire si on préfère faire de l'animation on préfère faire du FX simulation voilà donc ça c'est très important de se donner une idée d'autant plus que le champ de la 3D est très large et s'élargit de plus en plus enfin j'exagère en disant ça mais on va le retrouver partout on retrouve de la 3D pour faire du visuel sur un écran sur un écran de téléphone sur un casque VR sur voilà et dans différents secteurs aujourd'hui donc effectivement on peut se faire il faut se faire une idée pardon et on peut se retrouver ce que je voulais dire on peut se retrouver dans différents secteurs avec différents moyens pour produire de la 3D voilà un peu un tour d'horizon donc de nos formations de l'école Tribart et de nos formations et puis des débouchés possibles et des secteurs de spécialisation voilà je vous remercie et puis je vous dis sûrement à très bientôt n'hésitez pas à nous contacter à partir de notre site bonne journée à très bientôt au revoir Musique 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 Musique